Générique Générique Les élections générales au Nigeria, le procès Karim Ouad et la commémoration du 24e anniversaire de l'avènement de la démocratie au Mali seront les sujets au menu du débat de ce dimanche des questions qui seront abordées par nos invités. Adam Tcham du Républicain, Alexis Calambri des Echos, Serge Daniel journaliste écrivain et Shana Taku de 22 septembre qui vont nous rejoindre en cours d'émission. Nigeria, deuxième jour des élections générales sur dimanche. Commencé samedi, les opérations se sont poursuivies aujourd'hui dans 300 bureaux où des ratés avaient été notés le premier jour. Près de 70 millions d'électeurs doivent départager. Good luck Jonathan, le président sortant, et son challenger, le général Bouhari. Nous écoutons ici deux électeurs qui justifient leur choix. Je vais voter pour Bouhari, car il a déjà été au pouvoir. Je connais Bouhari et les Nigérians ordinaires le soutiennent. Et lui compte sur eux, c'est pourquoi je vais voter pour lui. Je vote pour Good luck Jonathan et son mouvement, le parti démocratique populaire. Parce qu'il faut de la continuité. Il a déjà fait beaucoup pour ce pays, bien plus que les précédents gouvernements. Oui, Alexis, si on écoute les deux électeurs, on a l'impression que c'est la continuité ou la rupture par rapport à ces élections, surtout la présidentielle. Oui, effectivement, on sent que c'est très serré. Et finalement, ça donne l'impression qu'il n'y a que ces deux-là comme candidats, alors qu'il y en a quand même 14. Premier aspect. Deuxième aspect, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Donc, ce n'est pas gagner d'avance pour l'un comme pour l'autre. Oui, Serge Daniel. Généralement, le président sortant, il est quasiment toujours dans le tiercé, gagnant dans l'ordre ou dans le désordre. Donc, ce n'est pas du tout étonnant de voir des gens d'abord voter pour le candidat sortant. Et puis, effectivement, il y a un revenant de quelqu'un qui est de vieux cheval de retour. Ça va se passer entre les deux, comme on le sait. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup à Rame. On en reparlera probablement tout à l'heure. Il y a des problèmes. Mais le Nigeria demeure quand même une puissance où des élections à peu près démocratiques se déroulent. Et ça, c'est plutôt à l'honneur de ce pays-là. Adam Thiam. Non, je crois qu'on aura Goodluck et Bouhari comme finalistes, sans doute. Mais c'est très difficile à ce stade de dire qui va l'emporter. Jonathan Goodluck a eu un bilan économique qui n'est pas mauvais, mais il est plombé par la question sécuritaire, notamment Boko Haram. Et puis, il est pratiquement lâché par une grande partie de son propre parti, amené par Obasan Diou. Et donc, cette partie va voter probablement Bouhari. Et puis, il y a simplement les inconnus, les inconnus très propres au Nigeria. On ne sait même pas ce qu'on ne va pas nous dire demain. Et puis, nous dire, les résultats sont inexploitables. Vous avez déjà vu les ratés qu'il y a eu avec le système informatique. Donc, on ne sait pas vraiment le Nigeria, il faut attendre. Oui, Alexis, mais vu de loin, ça va être extrêmement difficile peut-être pour Goodluck, Jonathan, de se maintenir. Rien qu'avec Boko Haram, dont il avait promis l'extermination entre Guémenes, mais jusqu'à là... On peut mettre en parallèle, disons, ses atouts et ses faiblesses. Les atouts, d'abord, il y a ce que la dame a dit, la continuité. Il y a que... C'est quand même le PDP qui est au pouvoir depuis l'avènement de la démocratie. Il y a que... Du moins, il peut revendiquer un bilan économique. Ses faiblesses, maintenant, ça peut être que, justement, il a enfreint la sacro-sainte règle du fait que ça tournait entre chrétiens et musulmans, premièrement. Deuxièmement, il y a ce roche, enfin, cette scission créée un peu par le départ d'Aubassanjo avec une bonne partie de l'électorat. Il y a un peu les frasques de son épouse qui rappellent un peu l'épouse de l'ancien président béninois. Donc, ils peuvent également le desservir. Donc, voilà, il a des avantages, certes, mais il y a effectivement des choses qui peuvent plomber sa campagne. Par rapport à Boko Haram, ce n'est pas parce que vous gagnez une guerre que vous remportez les élections. Adam Thiam était dans un pays qui a eu pour diriger un moment quelqu'un qui s'appelait Winston Churchill. Il a gagné la guerre, mais il a perdu les élections qui ont suivi. Il faut relativiser, à mon avis, le phénomène de Boko Haram. Ce qui, moi, m'inquiète, la ligne de fractus, ça peut être un président du Nord, donc un musulman et un président du Sud catholique. Si vous voyez Bouhari, quand il a parlé de lutte contre Boko Haram, il n'a pas été, à mon avis, du côté des forces centrifuges, c'est-à-dire des extrêmes, en disant, je vais casser du Boko Haram, je vais casser du Boko Haram, un peu comme s'il y ait une partie de l'électorat qui, tout en n'étant pas d'accord à 100% avec Boko Haram, se dit musulman. Donc, on va voir ce que ça va donner comme résultat. Chana, un mot sur cette élection générale ? Oui, retardateur pour la première fois. Ça arrive. Il y avait un accident en route, donc ce qui m'a retardé. Voilà, bon arrivée. C'est le quotidien de Bon Mako, hein ? Merci beaucoup. Bon, un mot sur l'élection. C'est vrai, je suis venu en retard, je ne sais pas ce que les uns et les autres ont dit. Goudlok, Jonathan, des atouts, mais beaucoup de préjugés défavorables. Bon, moi, préjugés défavorables, parce qu'il y a Boko Haram. Mais, moi, mon inquiétude par rapport à cette élection, ce n'est vraiment pas l'élection proprement dite, mais c'est l'après-élection, parce que les deux sont des adversaires qui se sont déjà affrontés en 2011. Il y a eu même une contestation d'élection en 2011. Ça n'est suivi de violences avec plus de milliers de morts. Donc, le résultat du scrutin doit être 48 heures après la fermeture du dernier bureau de vote. Donc, probablement mardi. Probablement mardi. Je pense que toute la difficulté, c'est à ce niveau-là, encore que les élections ont été perturbées dans certains états. Il n'y a pas eu d'élection dans certains villages, parce que Boko Haram a frappé fort, a empêché l'élection dans certains états. Donc, vraiment, ce qu'il faut craindre, c'est vraiment les contestations après l'élection. Ok, vous aurez la parole pour développer. Mais Adam, est-ce qu'on ne peut pas se gêner quand on entend souvent cette élection oppose un chrétien du sud à un musulman du nord ? C'est vrai, ce sont les faits sur le terrain, mais un chrétien du sud face à un musulman du nord, c'est... Mais la question ne gêne absolument pas au Nigeria. Il y avait même une pratique, c'était l'alternance entre un nordiste et un sudiste. Et généralement, les nordistes sont les musulmans, les sudistes des chrétiens. C'était même cela le problème avec Jonathan Goodluck, parce que Jaradoua, son décès a été remplacé par le vice-président Goodluck. Et les gens ont pensé, effectivement, qu'après, ça devait être le tour d'un nordiste. C'est ce qui expliquait les crispations électorales passées. Oui, ça peut... Effectivement, ce n'est pas du politiquement correct vu du Nigeria, mais au Nigeria, ça ne pose pas de grands problèmes. Oui, Alexis, il faudrait quand même des violences post-électorales. C'était habituellement. Il y a des faits qui rassurent même, d'abord, le mode de scrutin. Cette fois-ci, on a vu, ils ont tenté d'informatiser le plus possible. Il est prévu que, disons, les résultats soient connus 48 heures après. Il n'y a qu'on a, disons, fermé les frontières, interdit les circulations de véhicules qui ne sont pas directement concernés par les élections et qui n'ont pas, disons, de statut utilitaire. Donc, je pense qu'ils en sont conscients. Ils sont en train de prendre des mesures pour au moins minimiser. Et c'est vrai qu'il y a le défi Boko Haram qui peut également permettre que, disons, on minimise les conflits post-élection pour ne pas exacerber davantage. Quel que soit le futur vainqueur, à mon avis, il y aura deux problèmes. Le problème d'abord Boko Haram qui reste entier, mais par ailleurs, il y aura le problème de l'unité nationale. Sur quatre ressortissants des pays membres de la CEDEAO, trois sont nigériens, poids démographique. Donc, il va falloir tenir comme ça, mais en même temps puissance militaire, malgré tout. Et je vois quand même des troubles, forcément, après la proclamation des résultats, ou du moins c'est une contestation. Mais il en faut beaucoup plus pour faire trembler le Nigeria. Le Nigeria est un pays qui a toujours su s'en sortir. Oui, sur les réseaux sociaux, je voyais des personnes qui plaidaient en faveur de Général Bouhari, il est militaire, il est officier, qui pensaient que lui, il pourrait venir à bout de Boko Haram. Sur les réseaux sociaux, les deux camps... C'est de leur point de vue. Les deux camps proclament leur victoire. Déjà, sur les réseaux sociaux, chaque camp annonce avoir gagné tel ou tel état. Mais le problème, Serge a dit que c'est le pays le plus peuplé. Ça fait, je pense, 171 millions d'habitants et ce sont 69 millions d'électeurs qui sont appelés à voter. Et ce scrutin-là, bon, on le focalise sur la présidentielle. C'est un scrutin... C'est trois scrutins. C'est un scrutin général. La présidentielle, les 109 sénateurs, les 360 députés. Donc c'est un scrutin très important. Très important. Un scrutin très important. Et le scrutin est important. L'enjeu est important. Boko Haram est là pour perturber. Vraiment, on aura toujours deux éléments, deux arguments. Surtout que, pour la première fois, on a essayé de moderniser par les cartes biométriques. Et ça n'a pas marché. C'est pourquoi 300 bureaux de vote ont ouvert aujourd'hui pour continuer le vote. Donc il y aura toujours un élément, sinon deux éléments, pour contester le scrutin. Deuxième thème de cette émission, six ans de prison et 138 milliards de francs CFA. C'est la peine infligée à l'ancien ministre sénégalais Karim Ouad par la CREI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Notre correspondante dans la capitale sénégalaise, Louise Tina Sagnan, était le 23 mars dernier, justement, devant le palais de justice de Dakar. Voici son reportage. Ce 23 mars marquera l'histoire de la politique et de la justice sénégalaise. Après huit mois de procès, l'affaire Karim Ouad connaît enfin son épilogue. La Cour de répression de l'enrichissement illicite a condamné l'ancien ministre à six ans de prison ferme et à une amende de 138 milliards de francs CFA. Ses complices, Bibo Bourgi et Alouine Diassé, ont aussi écopé de cinq ans de prison ferme. L'ancien président donne rendez-vous aux militants du PDS le vendredi 27 mars à 15h à la place de l'Eubélix pour une déclaration. Il leur demande de continuer le combat. Les Sénégalais, entre calme et inquiétude, craignent des affrontements entre militants et forces de l'ordre. L'armée est sous alerte, impossible de circuler deux kilomètres à Dakar sans voir les forces de l'ordre. Voilà, il faut remettre le reportage dans son contexte. C'était le 23 mars dernier et la tension qui semble avoir baissé depuis cette date. On ne commente pas trop souvent les décisions de justice, mais la morale de ce procès, elle peut être quoi ? Moi, je suis de ceux qui pensent que le procès est politique. L'accusé est politique. Le verdict est hautement politique. Ce procès est politique, monsieur Tangara, parce qu'il s'agit d'un fils d'un président de la République qui a été certes ministre de la République qui a été mis en prison par l'adversaire de son père. Vous savez, dans la vie, quand on a de la vengeance, si on n'arrive pas à prouver cette vengeance envers le père, si on trouve le fils, c'est le meilleur moyen. Et je pense que c'est ce que le président Macky Sall a fait. Il s'est vengé en essayant d'accuser le fils et en allant à cette condamnation. Pour autant, on ne peut pas le dire. Macky Sall n'est pas la crée. J'ai dit que c'est politique. C'est Macky Sall qui l'a créée. C'est politique. Pour autant, je veux terminer. Pour autant, je ne partage pas les déclarations du père, c'est-à-dire d'Abdoulaye Wad, qui a même insulté le président Macky Sall. Ça, ce n'est pas dans un autre cadre. Ce n'était pas dans le cadre du procès. On fait réagir à l'exemple. C'est lié. Ils sont liés. On ne va pas prendre cette déclaration. Non, ça, jamais. En fait, on ne respecte pas. OK. Non, ce qu'on peut dire, la crée date de 85-86. Jamais opérationnel. Donc, ce n'est pas Macky Sall qui l'a créée. Jamais opérationnel. Ce qu'on peut dire, d'un côté, disons, Wad, Wad, Karim Wad n'est pas innocent. Il a d'abord été président de la NOSI. Quand on a voulu l'entendre, son père est intervenu. Quand l'Assemblée nationale l'a convoquée, son père est intervenu pour faire arrêter la procédure. Quand vous regardez les dépêches de Wikileaks, il était dit dedans que Karim Wad est passé de M. 10% à M. 15%. Il y a des faits qui lui sont réprochés, qui sont souvent constants. Ce qui est peut-être troublant là-dedans, c'est que le procès semblait ne pas être bien organisé, premièrement. Deuxièmement, il y a eu beaucoup d'incidents, des démissions, des comptes de déclaration qui font qu'on a effectivement souvent l'impression d'un acharnement, mais ce n'est pas un enfant de cœur. Le droit a été dit... Ça fait quand même un procès fleuve. Vous avez 8 mois de procès, parfois avec des choses qu'on peut contester. Vous disiez tout à l'heure qu'on ne doit pas contester. Enfin, est-ce qu'on peut commenter une décision de justice ? C'est quand même terrible. C'est-à-dire que quelqu'un qui est condamné à payer 138 milliards de francs CFA, on ne le condamne pas à 6 ans de prison. 6 ans de prison, non. Ça lui dit qu'à mon avis, il y a un guille sous roche. L'autre chose, la dernière chose que je souhaitais dire, c'est que si vous prenez le résume de Ouad, il y a eu plus d'une centaine de ministres, il y a eu plusieurs premiers ministres. Pourquoi c'est le seul qu'on juge pour le moment ? On a l'impression que c'est quand même quelqu'un de ciblé, si vous voulez. Cela ne veut pas dire que Karnouad est blanc comme neige, mais il y a un goût d'inachevé, à mon avis, dans ce verdict. Je ne sais pas comment s'est déroulé le procès. Je ne sais pas si Karnouad est coupable de ce qui lui a été reproché. Je sais simplement qu'il avait deux pouvoirs et dont un est de trop. Le pouvoir du sang, le pouvoir du décret, et tous les deux transmis par son père. Et pas n'importe quel père, un père dans la légitimité politique et historique et indéniable. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Parce que si Karnouad est en prison aujourd'hui, la prison n'est pas sa place. Il est un homme qui avait tout l'avenir devant lui. Je ne sais pas comment. Et le péché mignon de mettre son fiche devant tout le monde, Karnouad l'a eu. Ça, c'est, à mon avis, le grand problème. Maintenant, il est possible, effectivement, que le partisan de Karnouad, et même une partie de l'institution judiciaire, décrédibilise ce procès qui a été fait par une juridiction qui, s'il n'est pas une juridiction d'exception, est quand même contestée dans sa légitimité. Premièrement. Deuxièmement, on sait que Karnouad et Makissal, aujourd'hui président, étaient des adversaires hier. Et donc, ce serait beaucoup plus facile, effectivement, pour le partisan de Karnouad, de crier vengeance. Et puis, il faut quand même rappeler que ce n'est pas clos. L'affaire n'est pas close parce que la Cour suprême, en dernier ressort, va trancher. Et la Cour suprême a eu le bonheur, effectivement, d'avoir deux des magistrats les plus réputés aujourd'hui et les plus expérimentés pour trancher. Mais la morale de l'histoire, pour moi, c'est quoi ? C'est qu'au-delà de la morale publique, les enfants des présidents, le palais dans les affaires, ce n'est pas une question de morale publique, c'est une question d'hygiène publique pour moi. Vous voulez dire que le président de la République ne doit pas faire la politique ? Nous avons hérité cela de certaines démocraties fortes. Mais nous sommes une construction démocratique très fragile où les contre-pouvoirs ne peuvent pas arrêter le pouvoir. C'est de là que viennent les abus. Et je pense que c'est ce qui s'est passé au Sénégal, c'est ce qui se passe presque partout en Afrique où on ne fait pas le départ entre l'intérêt public et les questions personnelles. Parce qu'à vérité, ce que les présidents consument à travers ce genre d'actes, c'est vraiment l'amour qu'ils ont pour eux-mêmes. Les psychologues de l'Angleterre diraient effectivement que ça, c'est une forme supérieure de narcissisme. Ok. L'allusion au caractère politique du procès, est-ce que ce n'est pas un peu exagéré ? Karim ne représentait pas une menace pour le clan Macky Sall, pour le parti de Macky Sall, puisqu'il a été battu à plate couture lors des élections locales. Karim n'est pas un problème pour le président. Justement, je pense que c'est maintenant qu'on est en train de lui créer une stature politique qu'il n'avait pas. Disons, au plus fort de sa toute-puissance, il a tenté d'être maire, ça n'a pas marché. Mais maintenant, il y a comme un goût d'acharnement qui fait qu'il commence à gagner de la sympathie, justement par le fait que le procès n'a pas été tenu, que le verdict ne reflète pas ce qu'on lui reproche, et que même la procédure laisse à désirer. Il a forcément une connotation politique, Tangara, dans l'affaire. Vous avez vu ce qui s'est passé quelques jours avant le verdict. Karim Ouad, tout à l'heure, il rigolait parce que vous avez dit que les Karims ne sont pas un problème, donc ça l'a fait un peu rigoler. Bref, quelques jours avant le verdict, quand même, il a été désigné candidat de son parti à la présidentielle. C'est quand même, Tangara, un problème politique. C'est l'aspect que je voudrais abonner. Est-ce que cette désignation n'était pas une tentative pour mettre au pas la justice sénégalaise ? C'était pas quand même... Absolument. Parce que c'était pas trop démocratique aussi. Si. La justice, elle est indépendante. Je vous dis, elle n'est pas indépendante. On ne peut pas désigner quelqu'un qui attend son verdict le lendemain, candidat à une élection. C'est pour mettre la justice au pas. J'ai dit, Tangara, je ne partage pas ton avis. La justice n'est pas indépendante. C'est votre endroit. Oui, la justice n'est pas indépendante. Et comme le procès est politique, il faut des manœuvres politiques également pour pouvoir tenter d'influencer la justice. C'est de bonne guerre. Ce sont des manœuvres politiques. Il est en prison. On a investi candidat. Et malgré le verdict, il n'a pas perdu son droit de vote, je crois savoir. Donc, même étant en prison... Mais ça va être difficile pour lui d'être candidat en 2017. Ça n'a pas été difficile parce que je suis de ceux qui pensent qu'il sera innocenté au niveau de la Cour suprême. Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est politique ? Est-ce que vous croyez à la justice ? Non, parce que là-bas, la politique va diminuer. Toutes ces pressions, les manifestations, les meetings, c'est pour mettre la pression sur le politique afin que le politique sorte par la petite porte et que le droit reste. Et nous sommes dans cette logique-là au niveau de la Cour suprême. Je pense, sinon, je suis de ceux qui pensent que la Cour suprême va innocenter Karim Wad et Karim Wad sera candidat. Vous avez dit qu'il a perdu les municipales pendant qu'il... Non. Perdre une élection une fois ne veut rien dire. Son père a perdu combien de fois avant d'être président ? Bon. Terminé Wad donner la parole à Adam. J'ai dit, il a perdu, il va perdre encore, mais compter sur Karim Wad pour qu'elle soit président du Sénégal. OK. Adam Tham. Bon. Sauf à faire la prophétie, je ne vois pas comment on peut dire aujourd'hui qu'il va sortir de prison et être président. Je ne crois pas qu'on puisse le dire. Pas tout à l'heure. En revanche, je pense qu'il est intriguant que Karim Wad est le premier, le seul pour l'instant, des hauts responsables de l'ERWAD à être jugé et condamné. Alors, il paraît qu'il y a 25 hauts cadres du PDS, enfin, de l'ERWAD qui sont sur la sellette. Peut-être qu'ils seront jugés. Il n'en demeure pas moins que le premier, c'est Karim Wad, et ça donne au procès une connotation politique. Et ce n'est même pas grave, parce que je crois que le procès est quelque part politique. Il ne faut pas qu'on oublie qu'un des axes forts du discours de campagne de Macky Sall, c'était quand même la lutte contre la corruption. Et il ne faut pas qu'on oublie, Alexis l'a rappelé, que déjà à la tête de l'Anossi, il y avait beaucoup de choses qui étaient reprochées à Karim. Et il ne faut pas non plus qu'on oublie qu'à un moment donné, il a été bel et bien considéré comme le ministre du ciel et de la terre. Le tout Dakar était avec lui. Il a été perdu par une mûte de courtisans. Il s'est laissé aller. Il a joué. Il a perdu. Ce n'est pas la faute. C'est la faute de son père. Mais il ne faut pas effectivement qu'on donne l'impression que Karim est blanc comme neige. Ok. Une dernière question là-dessus. C'est que le Sénégal impressionne toujours avec cette posture. Souvent, on peut penser Apocalypse Now. Mais finalement, c'est le désenchantement. Tout se passe très bien. Ça se dégonfle. La tension, la situation se décrypse. Là également, c'est à la faveur de ce pays-là, de ce peuple sénégal. Oui, il y a deux facteurs de mon point de vue. Le Sénégal a, disons, une magistrature bien formée. Des hommes qui maîtrisent le droit, qui ont une bonne pratique. Et il a l'avantage d'avoir une armée républicaine. Il y a vraiment, au niveau de l'armée au Sénégal, des gens qui ont fait de grandes études et qui ont toujours fait la déclaration pour dire que nous n'intervenirons pas sur la scène politique. Même quand, au plus fort, quand il arrivait à Ouad d'appeler, avant 2002, il arrivait à Ouad d'appeler l'armée à faire un coup d'État. Ils ont eu l'habitude de dire que ce n'est pas dans leur rôle. Je me souviens que j'avais fait l'interview personnellement de Ouad avant qu'il ne soit président. Et à la limite, il faisait l'éloge pour un homme politique de passer par la case-prison. Parce que, pour lui, ça donne de l'aura après. Ça reste quand même toujours le pays de Senghor, si vous voulez. Il y a des institutions qui fonctionnent. Vous avez, et ça c'est très important, l'un des rares pays en Afrique de l'Ouest où vous avez un plan de carrière au sein de l'armée, c'est le Sénégal. Vous n'avez pas au Sénégal les capitaines bombardés générales, par exemple. Ça, c'est quand même très important. Et dans l'administration sénégalaise, vous vous rendez compte que... Vous ne parlez pas de Sanogo. Je ne parle pas de Sanogo. Je redis le lieutenant bombardé. Voilà, c'est tout comme. Mais je veux dire que dans l'administration, vous avez une administration qui fonctionne au Sénégal. Vous avez des cadres responsables qui disent non parfois. Donc, il y a une tradition. Je ne vois pas des violences extrêmes dans ce pays-là. Bon, il peut y avoir des débordements, ça c'est vrai. Mais je ne vois pas du tout ce pays sombrer parce que, bon, il y a eu un procès, même si on peut le contester sur la forme, même sur le fond, parfois. Je ne vois pas du tout de violences extrêmes dans le pays. C'est un autre situation. Moi, je dis que la démocratie n'est pas irréversible. C'est vrai que le Sénégal a toujours été cette belle vitrine démocratique de la sous-région. Le Sénégal a toujours donné de bons exemples. Mais rien n'est irréversible. Et avec la mauvaise gouvernance, avec la manipulation de la justice, on crée des situations qui peuvent amener à des situations regrettables. Et une de ces situations, c'est vraiment ce procès-là que Macky Sall est en train d'organiser contre vraiment son agression politique. Ce n'est pas Macky Sall, c'est la cour de répression de l'enrichissement illicite. C'est important, Channa. J'ai dit sur le régime Macky Sall, parce que ce sont les régimes qui font... Adam, un dernier mot sur cette capacité au pays de se rélever, de tourner la base des crises avant de venir au prochain point de l'émission. Oui, non. Channa disait, par exemple, la Cour suprême est un grand espoir. Cette semaine, il y a eu Mamadou Badio-Kamara comme président de la Cour suprême. Il a eu Chakamert, Iliane Koulibaly, son compétence générale. Ce sont deux magistrats de très grande réputation, à l'intégrité affirmée. C'est un bon espoir, effectivement, pour la suite. Mais je ne pense pas que le Sénégal va s'effondrer parce que Karimouad est en prison. Le Sénégal est beaucoup plus solide que ça. Non, 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 je ne parle pas de vous. Le Sénégal est beaucoup plus solide que ça. En 88, il a frôlé le pire. En 93, il a frôlé le pire. Il s'est toujours élevé. Il y a non seulement un État, mais il y a effectivement une conscience citoyenne beaucoup plus forte qu'on le pense. En 2012 aussi, il avait frôlé le pire. Il s'est rélevé. Dernier terme de cette émission, le 26 mars 2015, le Mali a commémoré jeudi dernier le 24e anniversaire de l'avènement de la démocratie. Le président de la République n'a pas dérogé à la tradition. Il a déposé une gerbe de fleurs au monument des martyrs avant de se prêter aux questions des journalistes. Ibrahim Boubakar Keïta, que nous écoutons au micro de Daouda Kamati. C'est un rituel plein de signification. Beaucoup de nos êtres chers et, quand je le dis, très proche. Très proche. S'impacté. Ça, c'est une émotion qui restera à vie. Indélébile. Et c'est ça, notre aiguillon, c'est ça, notre guide au quotidien. Ce Mali dont c'est jeune, pour la plupart, en rêvé. Nous avons le devoir et la mission aujourd'hui de le réaliser avec l'aide de tous. Voilà, Charnan, pour le 26 mars, le président fait toujours ce qu'il a à faire en déposant la gerbe de fleurs. Mais on a l'impression qu'au-delà de ça, il y a une lassitude. Même des acteurs du mouvement démocratique à commémorer cette date-là. comment raviver la flamme ? Je pense que c'est protocolaire. C'est protocolaire, il faut le faire pour le devoir mémoire. Il faut le faire. Mais le 26 mars, dans notre pays, est généralement vu sur un prisme politique. Parce que c'est cette révolution qui a permis la démocratisation de notre pays et l'instauration du multipartisme intégral. mais moi, je vois le 26 mars sur une toute autre prise. C'est-à-dire au point de vue revendication des masses, notamment des élèves et étudiants du Mali qui étaient les principaux acteurs du 26 mars. Les élèves et étudiants du Mali, en sortant lors des journées folles de mars 1991, n'avaient pas demandé le multipartisme ni la démocratie. Les élèves avaient formé un cahier de doléances dans lequel ils demandaient l'amélioration des conditions de vie et d'études. Malheureusement, l'AM a payé le lourd tribut de cette révolution avec le nombre de morts que vous savez, le carré de maternée est un témoignage. avec le nombre de blessés. Tangara, laisse-moi terminer, tu ne coupes pas les autres. Oui. Non. Toujours tu me coupes. Oui, puisque souvent les autres lâchent la parole avant que je la leur retire. Non. Pourtant, si tu chronomètres, ils parlent plus que moi à terme de temps. Tu me coupes chaque fois. Il faut lâcher la parole. Bon, je la lâche. En attendant, je vais la reprendre. Ok, d'accord. Alexis Calabri, vous également. Est-ce que peut-être un jour, on va dire il était une fois le 26 mars ? Non, je crois. Très prochainement, si on ne se ressaisit pas, on ne sent plus la ferveur des premières années d'après mars 91. Si vous voyez, en 91, nous avons connu ce que le Burkina connaît cette année. Nous avons réussi notre révolution de la plus belle manière. L'après-révolution ne s'est pas bien passée. les acteurs du mouvement démocratique n'ont pas toujours été des modèles qu'ils avaient incarnés quand ils étaient dans l'opposition. En tout cas, on sent un effritement du mouvement. Et au passage, je salue le débat que vous avez ici justement l'autre jour sur la question. Et c'est qui... Et le doyen, le doyen, je vous en mets du côté, assis exactement là où il y a le cercle. Et moi, je ne suis pas le doyen. Voilà, donc, en fait, justement, on ne sent plus les acteurs du mouvement démocratique. Et il n'y a plus cette ferveur et cette confiance en ces acteurs. Le flambeau n'est plus tenu. Juste avant le 26 mars, il y a le 17 mars, l'anniversaire de Cabral. Et ça se passe devant les échos. On sentait la ferveur. les étudiants qui viennent, à la limite, ne savent même pas les échos. Il y a un penseur soviétique qui s'appelle Makaranko qui disait que le temps fait semblant de tuer l'histoire. Mais que le temps ne tue pas l'histoire. C'est-à-dire, ce n'est pas la même émotion, c'est vrai, mais ça reste quand même une date. 24 ans, c'est quelque chose. Mais maintenant, le président Ibeka disait tout à l'heure, il parlait du Mali dont rêvait, dont a rêvé ou dont rêvait la jeunesse. Dans ce Mali, quand on déduit les rêves de la réalité aujourd'hui, c'est un échec, disons les choses. L'échec d'abord des acteurs du processus démocratique. Ils voulaient le multipartisme, qu'à 2011, ils l'ont obtenu. Dix ans après a été arrivé au pouvoir, si vous vous souvenez, quelques années après, le principal parti politique, c'est-à-dire l'ADEMA, n'avait pas du candidat à une élection présidentielle. Ce que je trouve quand même assez grave dans une démocratie. Donc les acteurs de mouvements démocratiques, la majorité, ce qui s'est passé, c'est que les militants ont été déboussolés à un moment. Le militant malien, aujourd'hui, quand vous discutez avec lui, il ne croit plus à l'homme politique malien. Il ne croit plus à l'homme politique malien parce qu'il y a des idéaux qui ont été trahis, parce qu'il y a des vérités qui n'ont pas été dites. En 2002, si vous vous souvenez, j'en aurais terminé, le seul opposant, le seul opposant au président Amadou Toumani Touré, c'était qui ? C'était Yorodiacite. Tout le reste, après, ça a été ce qu'on appelait le consensus. Donc, à mon avis, les gens sont désabusés un peu. Adam Thiam, sur la question. Et la question, c'était... Est-ce que peut-être un jour, on va arriver à... Il était une fois le 26 mars. Oui, il faut espérer qu'on n'arrive pas à ce jour. Mais, hélas, le risque est grand parce que nous oublions ce qui était à la base des idéaux du 26 mars. Chana l'a dit tout à l'heure, il y avait des revendications étudiantes. Et c'est vrai. Il faut voir aujourd'hui quelles sont les revendications qui ont été satisfaites ou qui ne sont pas satisfaites. Est-ce qu'il y a un chronogramme pour les satisfaire ? Il y avait une quête aussi pour le multipartisme intégral, non pas en tant que finalité, mais pour instaurer une démocratie. La démocratie elle-même n'étant que le raccourci vers le bien-être. Or, si on voit bien, même les rapports de l'Observatoire de développement humain durable, on dit que non seulement ces dernières années, la pauvreté s'est élargie au Mali, mais elle est devenue plus sévère. Donc, non seulement il n'y a plus de pauvres, mais ceux qui sont pauvres sont encore plus pauvres. Et donc, il y avait une quête de bien-être dans mars 91 qui doit être poursuivie. Et puis, il y avait tout simplement la démocratie, il y avait tout simplement le pluralisme. Donc, je ne pense pas que le pluralisme d'un pays c'est le nombre de médias privés que nous avons, c'est aussi la liberté dont jouissent les médias publics à bien des égards. La qualité. À bien des égards, même s'il y a des progrès incontestables, à bien des égards, on peut bien se demander si les Maliens n'ont pas mangé leur évolution. Ok. Si on a parlé des élèves, ils ont payé un lourd subit, mais aujourd'hui, l'école, 24 ans après, ça reste la plaie, c'est le problème. C'est ça. On se pose des questions même sur l'avenir de cette école dans 5, 10 ans. C'est ça. Les élèves étudiants, je disais, ont sorti un cahier de doléances parce qu'à l'époque, il y avait la double division, la double vacation, il y avait les enfants de 7 ans, 8 ans qui n'arrivaient pas à partir à l'école parce qu'il n'y a pas de classe, il n'y a pas de maître. La qualité de l'enseignement n'était pas bonne. C'est pour cela que les élèves sont sortis. Aujourd'hui, si nous faisons le point, c'est vrai que le régime de Connarré, Connarré lui-même qui s'est défini comme le fils de l'enseignant et l'enseignant lui-même, son talon d'Achille, a été l'école. C'est vrai qu'il a créé plus d'infrastructures, il a créé plus de lycées, plus de salles de classe. Quand même, beaucoup d'élèves ont pu être scolarisés sous le régime du président Connarré même si la qualité de l'enseignement n'était pas. Sous ATT, il y a eu moins de classe que sous Alpha, sous ce régime actuel rien n'est visible, on ne voit rien. Et quel régime ? Le régime du BK. On ne voit rien, rien n'est visible pour l'instant. Il y a des projets et la bourse des élèves à l'époque, ils avaient revendiqué 100%, ils ont eu ces 4%. Depuis 83 jusqu'à nos jours, la bourse des élèves n'a pas connu... Il n'a que 2 ans, il ne prête même pas que 2 ans. C'est ça que j'ai dit pour l'instant. J'ai dit la bourse des élèves et étudiants du Mali n'a pas connu une hausse depuis 92. Alors que chaque fois, on augmente le salaire des fonctionnaires, 5%, 2%, 10%. Mais les élèves et étudiants n'ont pas eu de hausse jusqu'à présent. Donc vraiment, ils sont les grands perdants de cette révolution. La révolution du 26 mars, c'est pour l'amélioration des conditions de vie et d'études, c'est pour aussi la démocratie. Parce que les gens disaient que pour parvenir à cette amélioration des conditions de vie et de travail de façon générale, il fallait passer par la démocratie qui est un système démocratique. Malheureusement, les espoirs sont dessus aujourd'hui. D'accord. Alexis, on est passé à la démocratie et au multipartisme intégral. Mais ça, ça implique deux notions. La notion de quantité et de qualité. On a près de 200 partis politiques. Mais en termes de qualité, ce n'est pas ça. Est-ce qu'il ne faut pas des réajustements à ce niveau-là aussi ? Normalement, la quantité amène la qualité avec l'élimination. Normalement, disons, dans un monde parfait, c'est comme ça que ça marche. mais avant, notre système a été dévoyé sous les 10 ans de ATT. ATT, sa première année, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il lui rappelle le 26 mars, il a dit l'anniversaire de sa fille. On n'a pas vu quelqu'un au niveau de la classe. ça, c'est pour blaguer. Oui, mais c'est trop gros. Non, non, non. C'est fort de café. Non, non, non. C'est fort de café. Il a dit ça lui rappelle l'anniversaire de sa fille. Il faut le reconnaître. Je ne commande pas, je dis ça lui, c'est ce qu'il a dit. C'est pour blaguer. Il n'aime pas blaguer. C'est la pagaille, ça a été le premier poste budgétaire, c'est la cause nationale, etc. Ce qui, moi, me choque et qui va choquer demain, c'est qu'on ne décolle pas parce que faire de l'école une cause nationale aujourd'hui, c'est d'associer tout le monde et de dire qu'est-ce qu'on fait. Parce que vous allez avoir encore l'année prochaine la même chose. Vous allez avoir une usine de fabrique des chômeurs qui est l'une des facultés. Les étudiants sont au chômage. Donc, on n'arrive pas à sortir... L'autre jour, vous avez parlé de faculté des droits et Maître Coraté a dit que lorsqu'ils vont être sur le plateau, que vous êtes un peu contre les facultés. Non, pas du tout. Parce que ce que je disais, c'est simple, c'est que vous avez 100 000 étudiants à Bamako, Bamako et Tramuros et dans la faculté de droit, les amis de... Ils sont à la moitié. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec eux ? Mais disons les choses clairement. L'information, formation, emploi. Mais est-ce que vous voyez... Oui, alors... Le danger, c'est de ramener l'évaluation de Mase 91 à la seule question. C'est une question importante. Même sur cette question, ça détermine les ressources humaines. Et même sur cette question, il faut dire ceci. Et tout à l'heure, je pense que vous avez fait allusion à une formule d'ATT qui dit que ça lui rappelle l'anniversaire de Sophie. C'est une boutade. Et de la même manière, quand Connarré dit que je considère que l'éducation est mon échec, c'est une marque de modestie. Ce n'est pas un manque de bilan. Le problème que nous avons, c'est qu'à mars 84, il y a quand même eu un exercice volontariste de créer une université 20 ans après les universités des pays qui avaient des réalités similaires comme le Tchad, comme le Niger, etc. Et l'éducation, l'éducation à un moment donné dans un pays, c'est l'université. Il ne faut pas qu'on vient nous dire qu'il y avait des grandes écoles, etc. Parce que dans d'autres pays, il y a non seulement d'universités, mais il y a les grandes écoles. Notre université date de 94, elle n'a pas une génération. Et je pense que c'est normal. Ce que nous avons maintenant, c'est le problème d'infantilisme de notre université. Et ce que nous payons, nous sommes en train de payer pour les fautes de planification antérieures au mouvement démocratique, nous sommes en train de payer pour les fautes d'investissement antérieures au mouvement démocratique. Mais le masque 83, c'est aussi d'autres choses. Je ne sais pas si on a le temps. On a le temps d'en parler. C'est pour gérer cette faute de planification également au mouvement démocratique. Oui, il y a des problèmes. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas de problème. Je pense que si on ne prend garde, nous allons perdre le bénéfice de tous les acquis parce que jamais la corruption n'a atteint un tel niveau de visibilité. En 24 ans, ce n'est pas comparable par rapport aux 24 ans sortants. Mais il ne faut pas qu'on vient nous dire qu'il n'y avait pas de corruption pendant les 24 ans. Nous avons tous été ici l'enrichissement du corps des douanes, du corps des impôts, et puis le fait de vouer aux gémonies la fonction enseignante, ça a commencé sous un autre élevé. D'accord. Est-ce que tout cela ne dénote pas de l'absence d'entente des acteurs du mouvement démocratique eux-mêmes ? Alexis, comment comprendre que ceux qui se sont réunis pour combattre la dictature ne puissent pas s'entendre sur l'essentiel ? Ils peuvent être de la majorité et de l'opposition, mais ils ne peuvent pas s'entendre autour de l'essentiel, les acteurs du mouvement démocratique. À un moment, c'est ce qui a déboussolé et qui a amené une sorte de désaffection du politique, parce que, comme je le disais dans l'opposition, beaucoup étaient des modèles quand ils étaient dans la clandestinité. Le régime alpha était, disons, à cultiver ce militantisme-là. Mais après, on a vu un effritement et, disons, une course au partail du gâteau. Je pense à la même chose. C'est-à-dire que c'était des problèmes de personnes, parce qu'en Mars, en 1991, il n'y avait quasiment que des partis politiques de gauche dans un pays comme le Mali. Extrême-gauche, gauche. Il n'y avait pas de parti de droite, je ne vois pas, qui se réclamait de la droite. Sauf l'UDD créait encore... Oui, l'UDD était un sous-marin, si vous voulez, du régime Moussa Traoré et le MPR de M. Chogel Maïga qui a pris le relais. Je pense que ça a été un problème de personne, essentiellement, dans le mouvement. Ensuite, d'autres se sont enrichis, d'autres se sont embourgeoisés, si vous permettez l'expression, et du coup, ils ont abandonné les idéaux de mars 1991. Non, je pense que c'est un processus tout à fait normal. Ce sont des gens qui ont combattu ensemble pour sembler-t-il un idéal. Arrivé au pouvoir, ils sont divisés, ils sont divisés parce qu'ils n'ont plus les mêmes intérêts. Il y a beaucoup de partis, les partis, chaque parti veut accéder au pouvoir. Comment voulez-vous qu'ils s'entendent ? Je veux qu'ils s'entendent sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? Le Mali. Ils se sont entendus sur le Mali. La bagarre qui se fait, chacun cherche son pain. C'est ça la réalité. Ils se battent pour accéder au pouvoir, ils se battent pour s'arriger. C'est ça, autant de Moussa Traoré, tout ce qu'on dit du régime de Moussa, la corruption, tant, tant, tant. Mais à Bamanco, il n'y avait pas assez de buildings, assez de villas, les gens n'étaient pas riches, il n'y avait pas assez de voitures. Mais c'est avec la démocratie que les gens se sont embourgeoisés. C'est la démocratie qui a créé la richesse. Les gens ont connu la corruption, ils ont connu l'argent, ils ont connu la belle vie. Parce qu'en temps de Moussa, la plupart de ceux qui étaient dans l'opposition n'avaient pas de meilleures conditions de vie. Donc avec la démocratie, rapidement, la situation s'est améliorée, ils se sont embourgeoisés. Et puis bon, c'est parti. Donc il n'y a plus d'idéal. Je voulais dire qu'aujourd'hui, par exemple, le journal Moussa Traoré, il est plus populaire que des hommes politiques émaliens. Je voulais dire simplement que ce qui était quand même aussi important ce 26 mars, c'était le mouvement des proches d'ATT qui se sont réunis pour exiger son retour. La symbolique, c'est le 26 mars. Et c'est pour rappeler que s'il a été président et président avec un bilan honorable, il était aussi l'homme du 26 mars. Je pense qu'on peut le dire sans courir le risque d'être guillotiné par Chahana. Et par Alexis. Je ne vois pas en courir. D'accord. On me fait savoir qu'on a 30 secondes pour conclure l'émission. Je voulais dire que je partage entièrement le point de vue d'Adam sur ce qu'il dit sur ATT. Moi, non. Bon, allez-y en 30 secondes. Oui, non. On ne peut pas le dire, la déliquescence, c'est ATT. Quelle déliquescence ? On ne peut pas parler de 91 en 2012. On va faire une émission sur ATT. On ne peut pas parler de 91 en 2012 avec tout ce qui est arrivé. Donc, il est pour beaucoup dans notre situation actuelle. Ok, ok. Chahana, ce sera l'objet. Donc, on va en parler très amplement dans une prochaine émission. Ainsi qu'enfin, ce numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Les invités étaient Adam Tchamp du Républicain, Alexis Calambri des Echos, Chahana Takur du 22 septembre, qui est venu aujourd'hui en retard, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. A la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?